Bonjour à tous, nous voici pour le concours d'intégration du MIT, ce fameux Integration B, janvier 2020. Deuxième problème, on est sur le début, parce qu'il y a 20 pour se qualifier, 20 problèmes en 20 minutes, donc globalement en moins d'une minute, il faut réussir à faire ceci. Alors là, on a l'intérieur des 0 à l'infini de 1 sur expérience x plus 1 dx, c'est assez simple, c'est un grand classique, ça va aller très vite. Ici, on cherche en fait une limite, la limite de l'intérieur des 0 à grand x de 1 sur expérience x plus 1 dx. Comment faire ? Il faut connaître la petite manipulation, parce qu'ici, on va factoriser en bas par exponentiel x, ce qui fait 1 plus exponentiel moins x. On va monter l'exponentiel en haut, ce qui donne exponentiel moins x sur 1 plus exponentiel moins x. Et ici, si vous posez u de x égale 1 plus exponentiel moins x, vous remarquez que u prime de x, c'est moins exponentiel moins x. Donc ici, on a presque du u prime sur u, on a en fait un moins u prime sur u. Donc on va avoir comme primitif un logarithme n'est pas rien de valeur absolue d'exponentiel moins x plus 1. J'aurais ici ln de valeur absolue d'un plus exponentiel moins x. Alors, un plus exponentiel moins x, c'est plus grand que 0 strictement, donc la valeur absolue ici ne sert à rien. Ensuite, petite remarque, dans ce concours, habituellement, le ln s'écrit log. Ici, c'est important à savoir, donc si vous trouvez les réponses officielles, eh bien, vous aurez une réponse qui sera affichée comme ceci, avec des logs. Donc on va faire selon les règles de ce concours, c'est une notation du 19ème. Voilà, je rappelle que dans ce concours, c'est log, c'est logarithme n'est pas rien. D'accord ? Donc ceci, maintenant, on calcule en remplaçant par x et par 0. Ça donne moins log n'est pas rien de 1 plus exponentiel moins grand x plus log n'est pas rien de 2. Je fais tendre maintenant grand x vers plus l'infini. Donc, l'exponentiel moins x, moins x tendre à moins l'infini, ça, ça tendra vers 0. Ça veut dire qu'ici, il y a donc un moins log, on limite moins log de 1, log n'est pas rien de 1, qui donne 0. De toute façon, quel que soit le log de 1, ça fait 0. Donc j'ai donc moins log de 1 plus log de 2, donc n'est pas rien. Il me reste donc log de 2. Et pour ceux qui préfèrent, ln de 2. Exercice terminé. Et comme d'habitude, pour ceux qui s'intéressent, la suite, question 3. Alors toujours, attention, dans ce concours, le logarithme népérien est désigné par log, donc log. Donc attention. Et ici, on a donc une belle intégrale avec du log népérien. A bientôt.